C'est très bien. Kezia, je te regardais en coulisses et je me disais, c'est dingue. Tu as un jeu de guitare impressionnant. Toi seul, c'est jouer de la guitare comme ça. D'où tu tiens ça ? La guitare, c'est une belle chose. Je l'ai obtenu d'enseignement, de jouer sur les routes de Paris, de jouer sur les routes de Londres. Et vous savez, d'enseignement, j'ai développé mon propre style. C'est comme ça. C'est impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste impressionnant. Kezia Jones, tout à l'heure, tu chantais Rhythm is Love, une chanson qui a 15 ans déjà, et quand tu la chantes, on dirait que tu viens seulement de l'écrire. Je veux dire, une bonne chanson qui a duré pendant longtemps. Et je l'ai lu dans un peu pur et heureux. C'est pour ça qu'il est contemporain. Ma musique s'appelle Blue Funk. C'est une musique originale. Elle sera toujours contemporaine car c'est un son original. C'est un fact, baby. Tu l'as compris. Et ça, c'est sûr. Alors, ton dernier album s'appelle Nigerian Wood. Pourquoi avoir choisi de renouer avec tes racines, justement, africaines, pour cet album? Parce qu'aujourd'hui, je pense que la musique africaine devient plus populaire dans le monde. Et c'est l'heure d'exprimer l'Africaine de manière contemporaine. Et c'est ce que le Nigerian Wood essaie de faire. Parce que toutes ces gens ici, ils connaissent l'Afrique, vous savez l'Afrique ? Vous savez l'Afrique ? Vous savez l'Afrique ? Oui. Donc, je fais le Nigerian Wood pour que les jeunes puissent comprendre. pour la sortie de ton dernier album, tu as offert aux Français un concert exclusif dans le métro parisien. Petit clin d'œil à tes débuts. Qu'est-ce que tu as ressenti ? C'était incroyable. Je veux dire merci à tous les gens qui sont venus à la métro. C'est fantastique. On a fait Montparnasse, on a fait toutes ces différentes métro-stations à Paris. Et pour revenir sur le subway, avec le soutien du RATP, avec le soutien de mes fans. C'était incroyable. Et pour moi, c'était un moment très personnel et émotionnel. C'était fantastique. Merci, Kédia Jones. Vous pouvez encore applaudir très chaleureusement. Kédia Jones, qui nous a fait mon honneur d'être venu ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Son album, Nigerian Wood, est toujours disponible. Et je vous rappelle également qu'il sera présent au festival Solidaze le 27 juin prochain.